Toto, tu veux pas jouer avec mes copines et moi ? Hein ? Non, je joue au bille. Ben nous, on a une corde à sauter. Baaah ! Attends, attends, viens voir ! Madame, madame ! Toto, il m'a embrassée sur la bouche ! Oh ! Et où est-il maintenant, Toto ? Ben, il doit toujours être dans la cour. Bien, mon garçon. Tu prends trois comprimés, puis tu sautes une journée. Puis, tu reprends trois comprimés et ça ira mieux. Oui, allô ? Allô, bonjour docteur. Toto prend son traitement exactement comme vous l'avez dit, mais il est encore plus fatigué. Franchement, il fait tout ce qu'il peut, mais... Mais il n'arrive pas à sauter toute une journée. Mon petit Toto, quand on mange, on ferme sa bouche. Oh, pardon, grand-père. Toto est enrhumé. Oh, garçon, quand on tousse, on met sa main devant sa bouche. Je sais, grand-père. J'ai déjà essayé, mais ça n'empêche pas de tous... Oui, Toto, qu'est-ce qui se passe ? Papa, j'ai mal à la tête. Écoute, Toto, lundi, le jour de ton atéron de maths, tu avais mal à la tête. Mercredi, tu avais une récitation à apprendre et tu avais mal à la tête. Et hier, juste avant, t'as le son de piano, comme par hasard, tu avais encore mal à la tête. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Papa, j'ai mal à la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe, Toto ? Il a essayé de me refaire le coup du mal de tête. Oui, mais c'est la première fois qu'il le fait un dimanche. Oh, là ! Alors, vous n'avez pas vu le feu ? Un feu ? Un feu ? Il y a un feu ? Mais où ça ? Je ne vois pas de fumée. Ben, dépêchez-vous. Appelez les pompiers. Ouais ! Ben, qu'est-ce qui t'arrive, Toto ? Bonne nouvelle ! La maîtresse a dit qu'on aurait un contrôle aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et c'est quoi la bonne nouvelle ? Il neige ! Ouais ! Ouais ! Sachant qu'une baignoire normale contient 150 litres, et que son robinet fuit de 1 litre par heure, au bout de combien de temps, la baignoire débordera ? Mais Toto, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je fais mes devoirs. Pour une fois, Toto, que tu as fait ton devoir, félicitations ! Mais tu peux me dire comment tu as trouvé ce résultat bizarre ? 06 9 2 5 4 8 7 3 6 ? C'est le téléphone du plombier. Bon, les enfants, pour ce premier jour de classe, vous n'aurez pas de leçons à apprendre pour demain. Maîtresse, Toto, il ne fait rien qu'à m'embêter ! Toto, ça suffit maintenant ! Allô ? Allô, bonjour, madame. Je suis madame Dupont, la maîtresse de Toto. Je tenais à vous signaler que votre fils se comporte de façon inexcusable. Attendez un peu. Moi, je l'ai gardé tout l'été, et je ne vous ai jamais appelé pour me plaindre. Ah, je le connais. Ma petite soeur Zaza, elle a le même. C'est cucul ! Oui, t'as peut-être raison. Ah, celui-là ! Mouais, je le connais aussi. Bof, il n'y a pas assez de dessin dedans. Trop nul ! Ah, je le connais aussi, celui-là ! Et alors, il est bien ? Ah ouais ! Celui-là, il est génial ! Jusqu'à la dernière page, tu ne peux même pas deviner que l'assassin, c'est le facteur ! C'est ce que j'ai dans mon assiette, si jamais je dois décrire au médecin ce que j'ai mangé. Alors, Toto, vous avez vu l'heure ? Excusez-moi, monsieur le directeur, mais... Il n'y a pas de mai ! Je constate une nouvelle fois que vous êtes en retard ! Vous auriez dû être là à 8h30 pile ! Mince alors ! J'ai raté quelque chose ? Eh ben, moi, hier, j'ai rangé ma chambre et après, j'ai aidé ma maman à mettre la table. Pour me remercier, elle m'a donné 2 euros. Maman, papa, j'ai rangé ma chambre. Tu as rangé ta chambre ? Et ce soir, je vais mettre la table. Comme tu as été très gentil, papa et moi avons décidé de te donner 1 euro. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est tout. Eh, Gogo, j'ai une devinette. C'est le fils de ma mère et ce n'est pas mon frère. Qui c'est ? Euh... C'est... C'est... Ben, je vois pas. Eh ben, c'est moi ! Eh, Placada, j'ai une devinette. C'est Toto qui m'a raconté. C'est le fils de ma mère et ce n'est pas mon frère. Qui c'est ? C'est toi. Ben non, c'est Toto. Eh, regarde maman. Regarde maman, sens les pieds. Toto, si je te donne 2 lapins et puis 2 lapins et encore 2 lapins, combien auras-tu de lapins au total ? Euh... De 7 ? Non, Toto. Essayons autrement. Si je te donne 2 pommes, puis encore 2 pommes et encore 2 pommes, combien auras-tu de pommes ? Euh... 6. Très bien, Toto, tu vois, tu sais compter. Alors pourquoi, quand je te dis que je te donne 2 lapins plus 2 lapins plus encore 2 lapins, tu me dis que tu en as 7 ? Ben, parce que j'en ai déjà un à la maison. Allez, finit, Toto. C'est la rentrée. Oh ! Bonjour, les enfants, je suis votre nouvelle maîtresse. Alors, est-ce que quelqu'un connaît mon nom ? C'est plus fort que vous, hein ? On est seulement le premier jour d'école et déjà, vous cherchez à nous coincer avec vos questions. Alors, Toto, ce premier jour d'école, c'était bien ? Oui, c'était très bien. Sauf qu'il y a cette dame-là, que tout le monde appelle la maîtresse. Elle gâche carrément la... Eh, Flagada, ça va ? Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a contrôle de maths et j'aime pas les contrôles. Tu sais, Flagada, j'ai bien réfléchi. Moi, à l'école, il y a une chose que je déteste encore plus que les contrôles. C'est quoi ? C'est quand la maîtresse les rend. Toto ? Viens ici ! Donne ! Quoi ? Mais c'est pas ma faute. La maîtresse, elle ne m'aime pas. Elle arrête pas de me poser des questions difficiles. D'accord, il paraît que vous persécutez mon fils, que vous lui posez des questions très difficiles, sans arrêt. Mais enfin, pas du tout. Bon, Toto, combien font de plus d'eux ? Tu vois, elle recommence. Toto, concentre-toi. Toto ! Toto, peux-tu m'expliquer pourquoi tu te mets le doigt dans le nez en classe ? Parce que ma baba ne me laisse pas le faire à la maison. Allez, Toto, au lit, c'est l'heure de dormir. Fais dodo, Toto, mon héros. Fais dodo, demain tu te lèves tôt. Fais dodo, toi, mon petit Toto. Fais dodo, gaffe au zéro. Fais dodo, toi, mon petit loupio. Fais dodo et rêve les yeux clos. Dis, maman, je peux m'endormir maintenant ? Ou tu veux encore chanter ? Toto, tu es un épicier et moi, je suis ta cliente. Je t'achète une salade à 1 euro, plus un kilo d'orange à 3 euros, plus un gros morceau de fromage à 1 euro 50 et 6 litres de lait à 4 euros 50. Combien je te dois ? Alors, combien je te dois ? Vous en faites pas, ma petite dame. Vous me paierez demain. Maman, papa, j'ai eu 20 sur 20 en dictée. J'ai eu 20 ! Toto, comme tu as eu 20 sur 20 en dictée, tu as droit à un cadeau. Oui, mon chéri, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Une bicyclette. Fiston, maintenant que tu es un champion d'orthographe, tu vas me dire comment s'écrit bicyclette. Euh, ben, finalement, j'aimerais mieux un vélo. Toto, viens ici. Tone ! Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Je ne sais vraiment pas, ma chérie. N'empêche qu'aujourd'hui, j'ai été le seul à répondre à une question de la maîtresse. Ah bon ? Et c'était quoi, cette question ? C'était qui a mis une punaise sur ma chaise. Super, Toto ! C'est pas du... Aïe ! Maman ! Qu'est-ce qui se passe, Toto ? C'est Zaza. Elle sait que me tirer les cheveux. Mais Toto, Zaza est petite. Elle ne sait pas que ça fait mal. Eh ben, maintenant, elle sait. Papa ! Oui, Toto ? Tu peux m'apporter un verre d'eau ? Non, Toto. Il est trop tard pour boire. Papa ! Tu peux m'apporter un verre d'eau ? Non, tu n'avais qu'à boire avant de te coucher. Et je te préviens, la prochaine fois que tu cries, je te donne une fessée. Papa ! Quand tu viendras me donner une fessée, tu pourras m'apporter un verre d'eau ! C'est inadmissible ! C'est inacceptable ! Oh là 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 là, le nouveau direlo cette année, c'est vraiment pas un cadeau. Tu trouves pas ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Non. Je suis la fille du nouveau directeur de l'école. Ah, euh... Euh, et moi ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Non. Tant mieux. Allô ? Oui, bonjour. Peux-tu me passer ton papa, s'il te plaît ? Papa est occupé. Alors passe-moi ta maman. Maman est occupée. Et il n'y a personne d'autre dans la maison ? Si, la police. Ah ouais ? Alors passe-moi un policier. Ils sont tous occupés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ton père est occupé ? Ta mère est occupée ? La police est là ? Ils sont tous occupés ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils me cherchent. S'occupe pas, ma chérie. Si, je l'adore ! Prenez votre cahier d'exercice. Lisez le texte page 69 et entourez les mots où l'on entend le son S. Toto ! Depuis tout à l'heure, tu ne fais que regarder les mouches voler. C'est pas vrai ? J'en ai aussi attrapé. Qui peut me dire pourquoi les trois petits cochons voulaient se construire une maison ? Parce qu'ils ont trop mangé. Ils étaient trop gros et ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Non, gogo. C'était pour ne pas se faire manger par le loup. Et toi, Toto, tu sais sûrement que le premier petit cochon rencontra un paysan. Et qu'il lui demanda de la paille pour se construire sa maison. Et tu peux donc me dire ce que cet homme lui répondit ? Il a dit... Je le crois pas. Un cochon qui parle. Allez, Toto, il est l'heure de se lever. Dépêche-toi, je vais préparer le petit déjeuner. Allô ? Oui, alors ? Bonjour, monsieur le directeur. Toto est très malade aujourd'hui. Il ne pourra pas venir à l'école. Mais qui appelle ? Euh, c'est mon papa. Bon appétit ! Papa ! Toto, mange. Mais papa... Toto, on ne parle pas à la bouche pleine. Hop ! Hum, chérie, délicieuse. Papa... C'est moi, je parle à ta mère. Voilà. Maintenant, tu peux parler. Trop tard. Je voulais te dire qu'il y avait un asticot dans ta salade. Dis, papa, t'as vu la moto ? Oui, je l'ai vue, Toto. Dis, papa, t'as vu l'avion ? Oui, je l'ai vue. Dis, papa, t'as vu la dame et son chien ? J'ai vue, oui. Dis, papa, t'as vu la... Oui, j'ai vue. Ben alors, pourquoi t'as marché dedans ? Toto, ne regarde pas dans ton cartable. Toto, je t'ai déjà dit cent fois de ne pas regarder dans ton cartable pendant les contrôles. Mais euh... Tu crois que je ne te vois pas chercher les réponses dans ton cartable ? Mais c'est pas mon cartable. C'est celui de Mimi. Ça va pas, non ? Mais maman, pourquoi certains de tes cheveux sont blancs ? Eh bien, Toto, disons qu'à chaque fois que tu fais une bêtise, ça me rend triste et je me fais des cheveux blancs. Ben alors, qu'est-ce que t'as fait à mamie pour qu'elle en ait autant ? Pour la leçon d'aujourd'hui, j'ai besoin qu'un volontaire vienne au tableau. Pas de volontaire ? Comme d'habitude. Eh bien, Toto au tableau. Montre-moi l'Amérique avec cette règle. Très bien, Toto. Maintenant que vous savez où se trouve l'Amérique, pourriez-vous me dire qui l'a découverte ? C'est Toto ! Ça ne peut plus continuer comme ça. Vos résultats sont tout simplement désastreux. Gogo, 2 sur 10. Flagada, 1 sur 10. Toto, 0 sur 10 ? C'est bizarre, l'année dernière tu étais un des meilleurs en maths et là tu n'as même pas la moyenne. Qu'est-ce qui se passe, Toto ? Ah, c'est juste que mon papa n'arrive plus à suivre. Pourquoi demandes-tu que Tokyo soit la capitale du Québec, Toto ? Ben, c'est ce que j'ai mis dans mon contrôle cet après-midi. Tiens, salut Gogo. Salut Toto. Qu'est-ce que tu fais ? C'est un vieux truc de mon grand-père. C'est pour éloigner les marques. Mais enfin Gogo, il n'y a pas de martiens. Ah, tu vois bien que ça marche. Lundi. À la douche Toto. Mardi. Mercredi. Toto, à la douche. Jeudi. Non. Vendredi. Mais eux... Samedi. Mon petit lapin. Oh, comme tu as grandi. Évidemment, il m'arrose tous les jours. En ville, un homme menace toujours de se jeter du haut d'un immeuble. Les enfants sont sur place. Il va sauter. Mais non. Je te parie un euro qui saute. Et moi, je te parie deux euros qui ne sautent pas. Gagné. Oh, perdu. Et d'abord, comment tu étais sûr qu'il allait sauter ? Attends, j'ai triché. Je l'ai vu hier à la télé. Bah, moi aussi. Mais je croyais pas qu'il recommencerait aujourd'hui.